Cette proposition, si elle devait être suivie des faits, est-elle de nature à résoudre la fin dans le monde ? La réponse est non. C'est un cinquième de l'ensemble des besoins humanitaires sur la planète pour une année. L'enveloppe humanitaire annuelle pour toutes les crises sur la planète, elle est de 30 milliards d'euros et elle se renouvelle chaque année. Toutes les crises ne sont pas composées que de questions liées à l'alimentation, mais une bonne part, oui. Donc on voit bien qu'une somme de 6 milliards, même si elle est ciblée sur l'aide alimentaire et si elle est ponctuelle, sur du one-shot, en volume, elle n'est pas de nature à répondre aux enjeux. Par son caractère ponctuel, elle est inadaptée, puisque les mécanismes qui conduisent à la fin dans le monde, on va dire, ils sont de trois ordres. Il y a les effets de l'évolution et du réchauffement climatique qui entraînent des baisses de productivité sur la planète alors que la population va crescendo. Il y a toutes les circonstances qui découlent des conflits qu'il y a sur certains territoires et qui font bouger les populations et des populations qui bougent, surtout quand il s'agit de populations rurales, perdent tous leurs repères et leurs techniques d'alimentation traditionnelles, leurs réserves, etc. Le Yémen, la Centrafrique, la Syrie, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo. On voit bien que l'actualité humanitaire, elle est complètement alimentée, sans mauvais jeu de mots, par la conflictualité dans le monde, autour de ce que certains analystes appellent la paix globale ou l'absence de paix globale sur la planète. Et puis, la Suisse est surajouté le Covid-19. Donc, climat, conflit, Covid-19, qui est venu aggraver encore les besoins humanitaires sur la planète. On estime que pour la seule année 2020, le Covid-19 a généré une augmentation des besoins, estimée à 9 milliards de dollars. Donc, on voit bien qu'il y a peut-être une part de volonté réelle d'aider, mais qu'on est sur un coup, un coup médiatique. Ceci dit, M. Musk, il est aussi sur sa logique, qui est une logique très libérale, de vouloir résoudre des problématiques. Alors, il s'y est attaqué sur le champ de la conquête spatiale et des progrès spatiaux, mais là, il met le pied sur un autre territoire qui est la résolution des crises humanitaires internationales. On voit bien que, même si cette générosité n'est pas factice, elle n'est pas adaptée à l'analyse des mécanismes qui conduit à l'insécurité alimentaire et à la faim. Il n'est pas adapté parce qu'il n'arrive pas à réunir ces fameux 30 milliards annuels. Il laisse faire le boulot aux ONG auprès de leur donateur individuel, quelquefois au prix d'un marketing compassionnel discutable. Donc, elle n'est pas adaptée en volume. Et en plus, elle commence, dans certains terrains de guerre, à devenir politiquement suspecte parce que cette enveloppe de 30 milliards, elle provient pour un quart des financements collectés par les ONG et pour trois quarts de fonds gouvernementaux. Mais ces fonds gouvernementaux, c'est un petit club privé d'une vingtaine de pays de l'OCDE, essentiellement des pays occidentaux. Ces gouvernements occidentaux qui soutiennent l'aide humanitaire, ils ont des arrières-pensées politiques de stabilisation et de maintien de la paix sur des territoires en conflit. Et puis, il y a tout ce qui concerne l'aide publique au développement qui tourne autour de 150 milliards de dollars. Et les deux sujets sont complètement intriqués parce que ce qu'on constate dans les rapports annuels, c'est que les crises majeures se déclenchent d'abord et avant tout sur des pays où il y a de fortes taux de population qui vivent dans la pauvreté ou dans l'extrême pauvreté. Cette aide au public au développement qui est absolument nécessaire, elle pèse aujourd'hui 0,2 du PIB mondial. Si on imposait les personnes les plus riches sur toute la planète, toutes les personnes qui gagnent plus de 10 millions d'euros par an, on aurait cinq fois plus d'aide publique au développement. que c'est dans l'augmentation concomitante de l'enveloppe d'urgence pour l'aide humanitaire et de l'enveloppe sur le long terme de l'aide publique au développement qu'on pourra résoudre les problématiques de fond qui génèrent la fin dans le monde. Et c'est en cela que la proposition de M. Musk, elle est irréaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada